Très chers amis, très chers militants, très chers mandataires, vous ne me facilitez pas la tâche. C'est avec un brin d'émotion, vous le constatez, que je prends la parole ce matin à Namur. Et je prends la parole d'abord pour vous remercier d'avoir été présent de tous nos combats. Ces dernières années, parce que pendant ce moment-là, vous me l'avez facilité la tâche. Vraiment. Et je veux faire référence à notre dernier combat communal, provincial, où vous vous êtes donné, sans compter, pour défendre l'idéal libéral, l'idéal réformateur, avec le succès que l'on connaît. 102, même cette semaine, un 103e nous a rejoint, 103 bourgmestres dans notre famille politique, c'est du jamais vu. Merci en tout cas. Merci à nos mandataires. Merci à celles et ceux qui ont été de ce combat communal et provincial et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en ordre de marche. Parce que c'est au départ de nos sections locales, c'est au départ de nos conseillers, de nos conseils communaux et provinciaux, que nous allons mener maintenant le combat suivant. Et je voudrais vous remercier toutes et tous ce matin d'être présents, alors qu'il fait un soleil exceptionnel dehors, mais vous avez choisi de venir débattre avec nous de nos propositions pour la Wallonie. Et je veux vous dire combien d'emblée, avant d'évoquer ce projet de programme que Mathieu vient de vous parler, je ne peux qu'évoquer pendant quelques instants les importantes réformes concrétisées par notre gouvernement wallon, celui présidé, par notre ami Willy Borsu. Et c'est vrai, après de trop nombreuses années d'immobilisme, la Wallonie prend son destin en main. Et il était grand temps. Il était grand temps puisque 2024, mon cher Jean-Luc, signifie la fin des transferts financiers au bénéfice de la Wallonie et 2024, vous le savez, c'est demain. Alors, une Wallonie forte, c'est ce dont nous avons besoin. Mais c'est aussi très important pour l'ensemble des francophones de Wallonie et de Bruxelles. Parce qu'une Wallonie forte, ça nous protège du confédéralisme et donc du séparatisme. En un an et demi, que de décisions importantes et de décisions ambitieuses au bénéfice des Wallons et des Wallonnes avec ce gouvernement Borsu. Avec Valérie Debut, en matière de gouvernance, des décisions importantes, bien sûr au regard d'événements malheureux que nous avons connus en Wallonie, mais des décisions importantes au niveau local, au niveau supracommunal, cette tornade éthique dans la gestion de nos intercommunales. Valérie, merci beaucoup. Valérie Debut. Avec le vice-président du gouvernement Wallon, Pierre-Yves Géolé, c'est tout le développement économique, la manière dont on se préoccupe de l'emploi, de la formation. Avec ce combat pour régler le problème des métiers en pénurie, mesure après mesure, Pierre-Yves Géolé va redresser l'économie Wallonne. Les statistiques 2018 sont là pour en témoigner. Notre ministre de l'économie et de l'emploi, Pierre-Yves Géolé. Mon cher Jean-Luc, tu le sais, il y a 30 ans que nous menons ce combat ensemble, depuis 30 ans que nous le menons ensemble. Toi et moi, nous n'avions jamais vu la Wallonie à l'équilibre budgétaire. Il a suffi que votre gouvernement arrive, que tu t'y emploies, pour que le gouvernement, pour que le budget de la Wallonie soit à l'équilibre. C'est une véritable révolution en Wallonie, d'autant que tu le fais et que vous le faites, chers collègues, sans nouvelles taxes, que du contraire, en améliorant le pouvoir d'achat de nos concitoyens, notamment en ayant supprimé cette télé-redevance. Que dire aussi de ton action en matière d'énergie et donc de mesures prises pour aussi participer à l'effort en matière de défis climatiques ? Les dernières mesures que vous avez prises cette semaine en matière d'isolation des logements, Jean-Luc, Valéry, montrent combien, en Wallonie, on a de l'ambition par rapport à ce défi climatique, mais au-delà de l'ambition, nous avons aussi pris des mesures et nous allons continuer à le faire, le ministre Jean-Luc Krucq. C'est donc un véritable tour de force en 18 mois que nos ministres ont mis en œuvre et je voudrais que vous saluez chaleureusement celui qui préside au destiné de la Wallonie, qui est l'homme qui orchestre l'activité de l'ensemble de nos ministres, qui a porté ce plan d'investissement pour la Wallonie, qui se traduit d'ailleurs dans les chiffres, je le disais, au départ de l'activité économique. Jamais nos entreprises n'ont autant exporté que l'année passée, jamais autant d'investisseurs étrangers ne se sont intéressés à la terre wallonne. Le premier d'entre eux, le ministre président Willy Borsu. Quel exceptionnel bilan que je veux mettre au regard de celui du gouvernement fédéral, ce gouvernement mené par notre premier ministre Charles Michel, que je vous demande d'acclamer chaleureusement. Un bilan wallon que je veux mettre en parallèle à celui du gouvernement fédéral, tant ils sont complémentaires. Charles nous dit régulièrement, nous avons créé 220 000 emplois. Mais enfin Charles, d'ici la fin de la législature, et quand on aura les chiffres définitifs de 2018, le premier trimestre de 2019, on sera bien au-delà de 250 000 emplois créés. Jamais, jamais, je fais référence à mes 30 ans de militantisme, jamais, je n'avais vu et entendu un Premier ministre en début de législature oser annoncer qu'il allait créer 250 000 emplois. Le seul qui s'y était risqué, Guy Verhofstadt, avait annoncé 200 000 emplois. Charles Michel n'avait rien annoncé en la matière. Mais lui, il a créé 250 000 emplois sous cette législature. C'est un record absolu, et j'ai l'impression que ce record, on ne le battra pas de sitôt. Que dire aussi de son action, le gouvernement fédéral, par rapport au pouvoir d'achat, la manière avec laquelle, au travers de notre réforme fiscale, à trois reprises sous cette législature, et la dernière phase vient d'être mise en place au travers de l'amélioration encore du salaire net de tous les salariés, de tous les indépendants de ce pays. Nous avons rendu du pouvoir d'achat entre 80 et 140 euros nets par mois, en plus, sans compter les indexations automatiques des salaires, sans compter les accords interprofessionnels qui ont dégagé une amélioration du salaire des employés de ce pays. C'est une amélioration considérable à mettre au regard, évidemment, du nombre de créations d'emplois créés. Mais, ce n'est pas tout. La manière avec laquelle nous nous sommes employés, à ne laisser personne au bord du chemin, est tout aussi exceptionnelle. La manière dont nous avons augmenté, mon cher Daniel, les pensions minimums. Jamais les pensions minimums n'ont augmenté que sous ce gouvernement. Il suffit de voir les chiffres des gouvernements précédents. Jamais, mon cher Denis, nous n'avons augmenté autant le revenu d'intégration sociale. Il a augmenté à sept reprises sous ce gouvernement. Voilà deux exemples qui montrent vraiment que les critiques, à notre égard, sont injustes en la matière et que nous avons voulu vraiment mener une action complète au départ du gouvernement fédéral et qui est vraiment aussi traduite par nos ministres wallons dans les politiques qu'ils mènent. Merci. Merci à vous, mesdames, messieurs les ministres du Mouvement réformateur, pour avoir mené cette action, pour les uns depuis quatre ans et demi, pour les autres depuis un an et demi. Je vous demande de vous lever parce que je voudrais vous faire toutes et tous acclamer par nos militants ce matin nos ministres réformateurs. Applaudissements 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 Ce travail accompli est exceptionnel. Il doit se poursuivre au bénéfice des Wallons et des Wallones. Notre objectif, c'est une Wallonie qui gagne, et vous l'aurez compris, au travers du projet de programme dont on débat aujourd'hui. Et je l'ai voulu, cette logique participative. Mathieu vient de vous l'expliquer. Il est disponible à toutes celles et tous ceux qui veulent le consulter. Il est disponible sur une plateforme interactive. Chaque paragraphe peut être modifié, amendé, supprimé. Vous pouvez y ajouter un certain nombre d'éléments. Nos propositions sont véritablement en débat pour un mois, puisque nous aurons le 24 mars prochain, dans quatre semaines exactement, l'occasion de trancher sur tous les aspects de nos différents programmes. Le programme européen, le programme fédéral, les programmes régionaux, mais aussi le programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour ce qui est du programme dont on parle ce matin, le programme Wallon, je veux évidemment épingler un certain nombre de mesures. A commencer par des mesures qui visent à encore améliorer le pouvoir d'achat, dont cette mesure d'un abattement de 500 euros du précompte immobilier pour tout propriétaire qui occupe son bien. C'est aussi un incitant à devenir propriétaire. Mais aussi des mesures à prendre dans le domaine du défi climatique. On évoquait tout à l'heure la réforme des aides à l'isolation, à la rénovation du bâti Wallon. Nous allons poursuivre en intensifiant les moyens sur ce volet. Comme nous avons l'ambition sous la prochaine législature, et le travail est préparé par Jean-Luc depuis plusieurs semaines, nous voulons réformer la fiscalité automobile, parce que notre parc automobile doit évoluer dans notre région aussi vers des véhicules moins polluants. Que dire pour nos familles de notre volonté aussi d'étendre les titres services aux transports, mais aussi à la garde des enfants ? C'est une mesure que nous avons fait chiffrer par le bureau du plan dans les quelques mesures prioritaires que nous voulons mettre en évidence. Alors, je conclurai par ces quelques mots. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis, de vos suggestions, de vos intentions par rapport à notre programme Wallon, comme par rapport à tous les autres. Et en tout cas, et d'ores et déjà, merci. Merci de participer et de partager notre ambition pour la Wallonie, une Wallonie moderne et tournée vers l'avenir. Merci beaucoup.